Vous êtes curieux de planter de nature ? Toutes les réponses, et bien plus encore, dans le dossier de Bienvenue au Jardin. Mes chers amis, nous allons vous parler d'une plante que moi je considère comme étant extrêmement facile, simple, agréable et pratique, et que Pierre va nous démonter un petit peu parce qu'il a quelques déboires avec. Je veux parler du laurietain, qui est un viburnum, un viburnum tinnus, qui est intéressant quand même, je trouve, en toute saison, et je voulais, avant qu'on commence cette chronique, vous citer Sidonie Gabriel-Colette, la fameuse Colette, qui a écrit des choses magnifiques sur les plantes et les jardins. Elle a dit, dans l'étoile de Vespère en 1946, « Le temps de servir sur la fleur, en plateau du laurietain, un dernier petit entremet de giboulets éphémères, et le printemps torride violentera toutes les éclosions. » Magnifique. Petit plateau de la fleur du laurietain. Et oui, c'est une plante qui est intéressante parce que ces boutons floraux apparaissent en fin de saison et commencent à s'ouvrir petit à petit au cœur de l'hiver. Oui, ça part au mois de novembre et ça va fleurir jusqu'au mois de mars. Donc c'est des rares plantes qui arrivent à fleurir tout l'hiver. Alors je disais que toi, tu es enquiquiné avec les laurietains. Explique-nous un peu le problème. Oui, le laurietain est une plante qu'on a beaucoup plantée. Et si on nous disait, il y a encore une vingtaine d'années, une quinzaine d'années, quelles sont les plantes très costauds pour le jardin dont on ne s'occupe pas, on aurait dit le buis et le laurietain. Le buis, on ne le plante plus à cause de la pyrale. Et le laurietain, en tout cas en Ile-de-France, je ne le plante plus à cause de la galeruc qui transforme les feuilles en dentelle. C'est très laid. Alors comme tout le monde n'habile pas en Ile-de-France, et que je pense que c'est un peu concentré du côté de chez Pierre, parce que moi j'habite en Ile-de-France, j'ai des laurietains. Jamais il y a eu la moindre attaque sur les feuilles. Quand on est dans un sol vraiment trop dense, trop compact, il peut y avoir quelques tâches cryptogamiques, mais qui n'ont pas, je dirais, vraiment d'impact sur la plante. Je voulais vous poser un petit piège botanique, mes amis. Est-ce que vous savez dans quelle famille se classe le laurietain ? Dans la famille des bubornhommes ? Exactement. C'est une viande. C'est une viande, et qui a été classée autrefois... Les chèvrefeuilles, hein ? Voilà. Ne pas se servir de laurietain pour agrémenter sa soupe ou son civet. Mais vous savez que les botanistes sont des gens un peu facétieux et surtout compliqués. Effectivement, c'était dans la famille du chèvrefeuille, dont les caprifoliacées, qui a extrait trois genres pour en faire une famille des adoxacées, dans laquelle nous avons bien le viburnum, le sureau également, le genre sambucus, puis un autre genre qui s'appelle adoxa, adoxa que l'on ne connaît pas trop trop bien. Une petite plante de rien du tout. Exactement, il y a un petit adoxacé en forêt. Viburnum, ça vient du latin viburnar, qui désignait un autre viburnum, une autre viorne, la viorne lantane, qui d'ailleurs peut être un peu casse-pied. Cette plante, quand elle pousse spontanément dans un jardin, ça pousse assez vite, ça fait des grosses racines. Moi, j'ai eu ça un jour, on a du mal à l'arracher. C'est très triste comme plante. On n'en veut pas. Alors, l'intérêt du laurietain, lui, c'est que, contrairement à beaucoup de viburnum, il est persistant, avec un feuillage épais, quand même, un feuillage coriace, qui, normalement, devrait être justement intéressant pour la ville, puisque ça résiste assez bien aux maladies. Ça résiste bien, ça se taille bien. Enfin, c'est une plante qui a plein de qualités. Port arrondi, assez compact. Oui, comme tu viens de dire, ça se taille bien. Donc, si vous voulez le limiter, on peut le limiter sans problème. Ça ne pousse pas trop vite. Non, si on voulait faire une noeille qui monte à 2 mètres, alors ça prendrait un certain temps, mais après, il n'y a quasiment pas de taille. Et ça en fleure tout l'hiver. C'est cette durée assez exceptionnelle de la floraison qui en fait tout son intérêt. Après, on va l'utiliser souvent dans les récomposés. Absolument. C'est pour un jardinier qui fait du potager ou du verger, c'est une source d'auxiliaires, d'insectes auxiliaires. Qui viennent dormir là-dedans. Qui viennent butiner en hiver. Ah oui, butiner en hiver. C'est essentiel pour le maintien des cycles de ces entomophages, ces auxiliaires. En bac, ça pousse très bien. Très bien. Donc, en ville de nouveau, encore plus intéressante. Il y a des variétés, enfin des cultivars. Je ne sais pas s'ils sont extrêmement différents les uns des autres. Si, il y en a quelques-uns à feuillage panaché. Oui, puis tu en as certains avec des fleurs un peu plus grosses. Alors, il y a F. Price qui, lui, est intéressant pour la culture en bac, parce qu'il est plus compact, il ne va pas dépasser 1m20. Donc, bien buissonnant. Très connu, c'est Gwenlian. Lui aussi, très compact. Bouton rose et fleur rose qui devient blanche. Ça aussi, c'est intéressant, on ne l'a pas trop dit, mais il n'est pas homogène. Il change au fur et à mesure de la saison. Donc, ce n'est pas la plante immuable. Il y a purpuréum, les jeunes feuilles qui sont un petit peu pourpres. Et puis, il y a variégatum avec des feuilles marginées de blanc crème. Dans quoi est-ce qu'on cultive le laurier teint ? Bonne terre de jardin. Voilà. Toute terre, ça marche très bien. On parlait de rusticité, tu as pu vérifier ? C'est rustique. C'est une plante qui résiste pas mal à la sécheresse. Et comme beaucoup d'arbustes feuillages persistants et à feuilles larges, adaptés à terme au changement climatique. Tout ce qui s'apparente au laurier, en fait. Un peu le vent en poupe dans le contexte actuel. Le laurier teint en fait partie. Le laurier teint, on l'a vu gelé en 1984, mais il a fait moins 20 à Paris. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc on l'a vu. Et quand on dit résiste au sec, faites attention qu'en peau, ça ne résiste pas au sec l'hiver. L'hiver, il faut les arroser parce que c'est un feuillage persistant. Ici, il fait doux. Les feuilles vont faire de la photosynthèse et elles ont besoin d'eau. C'est très résistant au sec en pleine terre, mais pas en peau. Il y a peu de plantes qui sont résistantes au sec en peau, à part les succulentes. Les formium, les trachycarpuches. Mais les formium, c'est frileux. Oui, oui, ce n'est pas des plantes pour nos climats. Taille, après la floraison, s'il y a besoin de tailler. Oui, ça se taille à la cisaille facilement. On peut réduire les rameaux à peu près de la moitié de leur longueur si on veut vraiment garder la compacité et favoriser la floraison. Souvent, la taille, elle a ça comme intérêt. C'est qu'après la floraison, si vous intervenez assez rapidement, vous allez provoquer ce qu'on appelle des rameaux anticipés, donc des nouveaux départs qui, eux, seront porteurs de fleurs l'année suivante. Si vous ne le faites pas, surtout si vous mettez beaucoup de matière organique et tout ça qui charge en azote, vous faites pousser des feuilles et puis vous n'avez pas au taux de fleurs que vous voulez. Donc, maintenez quand même le sol un peu frais. Paillé, c'est important avec un compost ou un mâche d'écorce ou de la paillette de lin, etc. Parce qu'en été, ça va lui garder un petit peu de fraîcheur, même s'il résiste au sec, c'est quand même mieux pour lui. Si vous voulez le multiplier, c'est facile par bouture, mais pour bien les réussir, il faut faire une bouture à talons. Vous savez, une bouture à talons, c'est de prélever un petit morceau de l'écorce de la branche sur laquelle démarrez la pousse que vous utilisez comme bouture. Sinon, autre chose à dire là-dessus, mes amis ? C'est une plante idéale pour le jardin. Bon, plaignez-vous pas de la galère une, qu'après tout, ça fait aussi partie de la biodiversité. Bien sûr. Merci Pierre. Merci Patrick. Merci Jean-Paul. Merci Patrick. Ton livre, donc je le rappelle encore une fois parce qu'il vaut le coup, Solutions pour un jardin résilient. N'hésitez pas, si vous avez un moment, à passer autour d'un livre, ça va vous apprendre plein plein de choses. On vous remercie de nous avoir suivis. On vous rappelle que nous avons le News Jardin TV, le club, avec plein d'avantages exclusifs. On vous dit rendez-vous à la semaine prochaine et bienvenue au jardin. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada